L'activité principale de l'équipe paramédicale se déroule en salle de coronarographie au 6e étage. Nous disposons de deux salles ouvertes de 7h à 20h. L'équipe paramédicale travaille en 10h, 3 à 4 jours par semaine. Pour garantir la prise en charge des urgences, notamment les infarctus du myocarde, elles réalisent à tour de rôle des astreintes 7 jours sur 7. Pour chaque salle, les infirmières travaillent en binôme en collaboration avec un à deux cardiologues. Elles assistent les opérateurs dans les thérapies. Ici, en vidéo, elles contribuent à la préparation de la sonde de Shockwave. Il s'agit d'une technique permettant l'abrasion de la plaque résistante calcifiée. En 1, l'image d'une sténose calcifiée d'une artère coronaire. En 2, la mise en place du ballon Shockwave. Et en 3, le résultat final avec le déploiement optimal du stent. La formation d'un infirmier en salle de coronarographie est en moyenne de deux mois. Avoir exercé en cardiologie en amont est un avantage, mais pas une obligation. Des ateliers de simulation sont organisés pour permettre une meilleure compréhension de l'intervention. Les professionnels de cardiologie interventionnelle interviennent en salle hybride. Il s'agit d'un bloc opératoire associé à des équipements d'imagerie de pointe. Dans cette salle, nous y pratiquerons plusieurs types d'intervention, notamment des implantations ou réparations de valves percutanées, mitrales, tricuspides. En image, nous vous présentons la préparation de l'implantation d'une valve aortique et ci-dessous, le résultat en image radio. L'équipe paramédicale intervient systématiquement à deux dans cette salle. Une infirmière s'habille en stérile tandis que son binôme évolue dans la salle pour assister l'ensemble des intervenants. Il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire où anesthésiste, IAD, échographiste et opérateur en cardiologie interventionnelle gravitent autour du patient tout au long de la procédure. L'infirmière en stérile est chargée du certissage de la valve aortique sur le cathéter d'implantation. Elles sont en amont formées par les laboratoires partenaires pour réaliser cette procédure complexe, mais valorisante et enrichissante. Une fois le certissage accompli, l'infirmière accompagne l'équipe médicale dans la démarche d'implantation de la valve aortique. En parallèle, l'infirmière volante, sous la responsabilité du cardiologue, manipule le boîtier de stimulation cardiaque utile à la sidération du cœur dans le cadre de l'implantation. L'opportunité de travailler en salle hybride trois fois par semaine offre un bagage intéressant aux infirmiers de cardiologie interventionnelle pour évoluer professionnellement, à moyen ou long terme, vers une formation d'infirmière de bloc opératoire. Elle touche actuellement une prime de bloc opératoire de 1 200 euros par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...